La rencontre qui nous réunit aujourd'hui, Comité Régional de Développement Spécial, s'inscrit dans le cadre de la vulgarisation du Plan National d'Aménagement et de Développement Territorial PNADT, Horizon 2035. En effet, faisant suite à sa validation lors du Conseil Présidentiel du 24 janvier 2020, Son Excellence M. Macky Sall, Président de la République du Sénégal, avait indiqué à l'occasion du Conseil des ministres du 29 janvier 2020 l'urgence de vulgariser le PNADT auprès des institutions, des collectivités territoriales et de l'ensemble des acteurs. Nous avons fait le travail déjà au niveau des institutions, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, le Haut Conseil des collectivités territoriales, le Conseil économique, social et environnemental. Et c'est simplement à cause de la COVID-19 qui est intervenue en mars 2020 que nous n'avons pas pu continuer cet élan de vulgarisation. Aujourd'hui, nous avons repris. Nous étions à Ziguinchor, avant-hier. Aujourd'hui, nous sommes à Kolda. Demain, incha'Allah, nous serons à Sédou et ainsi de suite jusqu'à faire le tour du Sénégal dans les 14 régions. Je me réjouis donc de partager avec vous, aujourd'hui, ici à Kolda, le document du Plan national d'aménagement et de développement territorial et ses outils de mise en oeuvre. Mais je voudrais d'aujourd'hui déjà vous transmettre les salutations de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal et de l'ensemble des membres de son gouvernement. Votre présence massive, et je l'ai remarqué, M. le Gouverneur, je vous félicite d'ailleurs par anticipation, est une preuve tangible de l'intérêt que vous accordez à la problématique de l'aménagement du territoire. Mesdames, Messieurs, chers invités, le Plan national d'aménagement et de développement territorial, PNADT, vise à promouvoir le développement du Sénégal à partir de ses territoires, par une bonne structuration de l'espace et une valorisation durable des ressources et potentialités. En effet, comme nous le savons tous, qu'un pays ne peut se développer s'il ne dispose d'outils de planification, planification économique, mais au préalable, une planification spatiale. C'est pourquoi le chef de l'État a rappelé au gouvernement l'impératif de veiller à l'aménagement harmonieux et durable du territoire national ainsi qu'au respect scrupuleux des orientations qu'il a validées sur la base de quatre principes directeurs. Premièrement, la mise en cohérence des plans sectoriels en déploiement. Deuxièmement, l'optimisation du potentiel des territoires et de leur développement. Troisièmement, la promotion de l'attractivité du Sénégal à partir de ces territoires, évidemment. Et quatrièmement, la consolidation de la compétitivité des territoires. Son Excellence M. Makissal, président de la République du Sénégal, a en outre insisté sur la nécessité d'accorder une importance primordiale à l'aménagement numérique du territoire. Il y a quelques jours, il a présidé donc une importante rencontre sur le Sénégal numérique 2035. Nous l'avons tous suivi. à la préservation des ressources naturelles et des écosystèmes, ainsi qu'à la décentralisation conséquente de la politique industrielle en adéquation avec les schémas sectoriels de développement des infrastructures nationales et communautaires. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire simplement que dorénavant, avec l'adoption de ce plan, le président Makissal a déjà validé. Le vote de la loi LODT, j'y reviendrai tout à l'heure, qui est déposé au bureau de l'Assemblée nationale, parce que déjà passé en Conseil des ministres, plus aucun projet ne peut se développer dans les régions, dans les départements, dans les communes, bref, sur tout l'étendue du territoire, si ce projet n'est pas en adéquation avec le plan national d'aménagement et de développement des territoires. Quel que soit le projet, quel que soit le ministère sectoriel, que ce soit des projets dans le domaine de l'hydraulique, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des routes, des autoroutes, des chemins de fer, des ports, des aéroports, de l'éducation, de la santé, de l'environnement, tous les projets seront derrière l'avant, conformes au PNADT, ou ne seront pas déployés. Et à ce niveau, les autoroutes administratives auront un rôle extrêmement important en étant très vigilants sur les projets qui vont se développer dans leurs régions, dans leurs départements, dans leurs arrondissements. La base sera désormais le plan national d'aménagement et de développement des territoires. En conséquence, je compte sur l'engagement et le portage de tous les acteurs pour sa vulgarisation et sa mise en œuvre.